Notre groupe a eu deux points de départ simultanés. Tout d'abord, à comprendre tout simplement le processus de création et destruction monétaire dans le capitalisme, tout simplement. Je vous conseille de regarder des tutos qui traînent ici et là sur le sujet. Si vous ne connaissez pas trop cette thématique, la plupart des personnes sont très surprises de constater que la monnaie se crée et se détruit à travers des cycles. Et ça, c'est propre à toute forme de création monétaire. En fait, on parle de cycle de création et destruction monétaire. Donc nous avons d'abord à assimiler ces connaissances concernant le capitalisme. Mais notre motivation, c'était surtout de voir comment fonctionnait cette création et destruction monétaire dans le modèle économique qui avait été publié, je crois, en 2014, dont l'essentiel artisan était Bertrand Bonny, même s'il n'était pas seul. Et nous avons immédiatement constaté que la création et destruction monétaire dans le schéma officiel du réseau salariat depuis maintenant sept ou huit ans n'est pas très développée en termes d'explication. Si ce n'est que les caisses d'investissement se chargent de créer de la monnaie quand c'est nécessaire. C'est-à-dire qu'en fait, quand il y a plus de demandes de subventions jugées intéressantes par les caisses que de cotisations dans les caisses. Donc là, il y a un manque de monnaie pour financer ces nouveaux investissements. Donc là, il y a création monétaire à ce moment-là, dans ce modèle-là. Nous n'en apprenons pas beaucoup plus sur la création monétaire dans le modèle de Bertrand. De ce fait, la monnaie est créée pour financer de la production. Et finalement, c'est ça que nous avons fini par remettre totalement en question. Alors évidemment, chez Bertrand Bonny, c'est à travers le cycle cotisation-subvention, et c'est bien plus positif que le cycle crédit-profit que nous connaissons malheureusement dans le capitalisme. Mais malgré tout, ce principe de création monétaire pour financer une production nous semble totalement intégré à la culture capitaliste. Alors nous aurons tendance à en conclure, provisoirement, et ça reste ouvert au débat, que le modèle de Bertrand Bonny est un modèle qui ne peut pas être qualifié de communiste dans le sens où il utilise encore cette idée d'encore prisonnier, je dirais, de cette nécessité de financer la production. Alors, comme je l'ai dit, il le fait de façon beaucoup plus saine. C'est incomparablement supérieur sous la forme du cycle cotisation-subvention que sous celle du cycle profit-crédit. Mais ça leur reste, malgré tout, une forme de prison de la pensée, de vouloir financer la production. C'est ça que nous vous proposons de changer radicalement dans les thèses de l'association. C'est la principale évolution de ce que nous allons vous présenter. Ça s'accompagne également à d'autres petits changements qui sont, je dirais, secondaires par rapport à ce fait. Je vous ai montré tout à l'heure, pendant la présentation de Cyril, le schéma. Et la première chose qu'on voit dans ce schéma, c'est que ce sont les caisses de salaire qui créent la monnaie. Vous voyez, création monétaire, vous voyez, à gauche, ce ne sont pas des caisses d'investissement qui créent la monnaie. Ce sont encore moins des banques privées, comme dans le capitalisme, bien évidemment. A partir du moment où les salaires sont versés, je rappelle le slogan, en quelque sorte, de réseau salariat, tout à l'heure annoncé par Cyril, « Seul le travail produit de la valeur ». A partir du moment où seul le travail produit de la valeur et que les caisses de salaire créent la monnaie pour tous les salaires, nous avons toute la monnaie nécessaire en circulation. Il n'y a pas à créer encore ailleurs de la monnaie. Donc, vous constatez, sur ce schéma, il n'y a plus de caisses d'investissement. C'est la principale évolution. Alors, le financement. Tant qu'il y a financement, il y a risque de prêteur. Bien sûr, dans le système cotisation-subvention de Bertrand Bonny, il n'y a plus de prêteur, il n'y a plus de capitaliste. Mais il y a toujours ce principe de vouloir financer une production. Donc, de faire une avance monétaire. Et la tentation, le risque de retour du prêt, sous forme de crédit ou autre, est toujours ouverte. Alors, c'est en éliminant tout principe de financement de la production, nous supprimons définitivement, je pense, ce risque de retourner dans des formes plus ou moins capitalistiques. J'ai bien conscience que cette proposition va faire tomber, propose de faire tomber ce qui a été finalement très festichisé dans notre association, c'est la cotisation, la subvention et la caisse d'investissement. Ça fait bientôt dix ans, oui, ça fait dix ans que notre association existe et qu'elle diffuse cette théorie-là. Nous continuons de défendre la cotisation et la subvention, bien sûr, mais comme lutte actuelle, locale, contre le capital. Mais maintenant, ce que nous affirmons, c'est qu'au bout de cette lutte que nous espérons victorieuse, une fois que le salaire à vie est institué dans la société, j'insiste sur le fait que tout ce que nous allons vous présenter s'appuie sur... C'est le salaire à vie institué. Ce n'est pas la situation actuelle. Bien sûr, il y a un chemin. Entre-temps, il y a des luttes à travers lesquelles la cotisation et la subvention sont des outils que nous devons absolument défendre et porter le plus haut possible. Mais leur caractère anticapitaliste se révèle dans le fait qu'une fois le salaire à vie institué, ces outils ne sont plus du tout nécessaires. Voilà, je vais essayer de vous le démontrer. Pourtant, Bertrand Bonny avait eu, je pense, des pressentiments. Il n'était pas loin, en fait, de ce que nous affirmons, puisqu'il avait conscience du fait que même les investissements ne sont que du travail. C'est un point important. Sinon, on a tendance à vouloir conserver des caisses d'investissement, des formes de banques communistes, on va dire. Mais tout est travail, même les investissements. Depuis l'extraction de matières premières, ce n'est que du travail. Toutes les étapes de la production, les investissements, même le remplacement des machines, etc., tout ça, ce n'est que du travail en dernier ressort. Donc, ce n'est que... La valeur ajoutée pour nous, c'est ça. C'est que le travail, point à la ligne. Investissement compris. Donc, à partir du moment où ce travail est d'emblée, vous voyez bien, d'emblée, ce travail est rémunéré. C'est la première étape. À partir de ce moment-là, tout le travail, pour un cycle, bien sûr, tout le travail est rémunéré. Il n'y a plus rien à financer. D'ailleurs, on s'en rend bien compte, le salaire à vie, c'est ça, sa dimension révolutionnaire. Il s'appuie provisoirement pendant la lutte, pendant les décennies, voire les siècles de lutte, sur ses outils de cotisation subvention. Mais une fois qu'il est institué, ses outils sont obsolètes, donc aucune utilité. Tout est fini, tout est déjà... Le travail a été rémunéré en début de cycle. Nous travaillons, nous produisons, nul besoin de financement supplémentaire. Alors, du coup, regardez, il faut tout de même organiser la production. Il ne suffit pas d'avoir des unités de production disséminées sur le territoire. Il faut que ces unités de production soient reliées par des institutions macroéconomiques, à une dimension plus large. Donc ce sont nos caisses, effectivement. mais surtout, nous remplaçons les caisses d'investissement par ce que vous voyez à votre droite qui sont les comités économiques. Dans ces comités économiques, il n'y a aucune monnaie qui passe. C'est fini. Nous sommes déjà payés. Nous avons déjà reçu nos salaires. Nous allons pouvoir enfin nous consacrer au travail, à la production, décider collectivement dans ces comités des valeurs d'usage que nous voulons produire. Nous allons en débattre, alors avec des usagers, avec des producteurs. Ça se passera localement. Sur le territoire, il y aura des dizaines, voire des centaines de comités économiques. Dans ces comités, on décidera de ce qu'ils vont produire, de la qualité de ce qu'ils vont produire, des matières premières que l'on veut utiliser, des qualifications des producteurs qui sont nécessaires pour ces productions, mais aucune trace de monnaie dans ces comités. C'est fini. Alors, nous avons souvent reçu le reproche assez surprenant, puisque nous avons pensé que notre texte était pourtant assez clair sur le sujet. Le reproche d'un projet qui serait soi-disant très étatique, dans lequel il y aurait des prix administrés, que ce serait très centralisé. Je répète, il y a des comités économiques à travers tout le territoire, il y a des caisses de salaire à travers tout le territoire. Je reviens sur le schéma. La nécessité d'une caisse centrale. La caisse centrale n'est qu'un outil technique. La caisse centrale n'a aucun pouvoir de décision politique. La décision politique se situe dans les caisses de salaire. Pour l'instant, nous n'avons pas pu encore le développer dans nos documents. Donc, les reproches, parfois, sur cet aspect des choses sont tout à fait compréhensibles. Les caisses de salaire locales créent la monnaie nécessaire aux salariés qui sont affiliés à cette caisse. Alors, il n'y a aucun problème pour savoir quel montant est nécessaire pour cela. Les jurys de qualification qui ne sont pas dans ce schéma informent les caisses des salaires des nouveaux arrivants, des nouveaux majeurs. Les informent également des personnes décédées, entre-temps, donc il n'y a plus de salaire pour ces personnes. Et des évolutions de qualifications qui impliquent des changements de salaire. Donc, il est très, très facile, c'est automatique, de savoir au début d'un mois pour une zone géographique ou pour une branche d'activité suivant la forme que prennent les caisses des salaires de créer la quantité de monnaie précisément nécessaire pour la distribuer à tous les salariés. S'il y a une caisse centrale, c'est tout simplement parce qu'il faut qu'il y ait un équilibre à l'échelle nationale. Car nous pouvons très bien être salariés, par exemple, sur une caisse des salaires qui serait métropole de Lille, par exemple. Et puis, dépenser de la monnaie, par exemple, en vacances à Bordeaux. Ce qui fait que la monnaie est créée et laisserait dans une caisse des salaires à Lille, mais elle serait détruite dans une caisse à Bordeaux. Donc, ça implique des déséquilibres géographiques locaux. Nous devons nous assurer que l'équilibre global est respecté à l'échelle nationale. Donc, il y a cette caisse centrale qui est là pour ça, qui est constituée de représentants des caisses des salaires locales, qui s'informent régulièrement de cet équilibre entre création et destruction monétaire. Sur ce schéma, vous voyez la circulation monétaire en rouge, les flèches rouges. C'est la deuxième petite révolution que nous vous proposons, après celle de la disparition du financement de la production et donc des caisses d'investissement. Vous remarquez que la monnaie part des caisses. C'est la première révolution que nous proposons. Elle va directement donc aux citoyens qui perçoivent leur salaire. Que font ces citoyens avec cette monnaie ? Ils achètent les produits, les marchandises dont ils ont besoin, donc vers la production à prix, la partie de la production qui est à prix. Donc ce serait en fait, cette production à prix, c'est essentiellement les lieux de vente de distribution. Et ces lieux de vente de distribution de la production à prix reversent l'intégralité de cette monnaie aux caisses des salaires qui détruisent cette monnaie. L'enjeu étant que, bien sûr, 100% de la monnaie créée soit détruite. C'est-à-dire que la monnaie ne passe plus par les entreprises qui produisent, par les unités de production. Il y a des suivis comptables, bien sûr. Parce que le grand rectangle unité de production, avec production de développement, production intermédiaire, production finale, etc., ce sont des productions intermédiaires dans tous les sens, par milliers, avec parfois des productions qui vont vers la gratuité et des productions qui vont vers la production à prix. Ce sont des échanges infinis, des chaînes de production parfois très courtes, d'autres très longues. Nous sommes donc face à un problème de cycle dans le temps. Tout à l'heure, je vous ai évoqué un problème de cycle dans l'espace, entre Bordeaux et Lille. il faut lisser à l'échelle nationale la quantité des échanges. Il y a aussi un cycle dans le temps. Par exemple, si nous décidons que les salaires, c'est tous les mois parce que nous sommes habitués à un salaire mensuel. Certaines chaînes de production sont très courtes. Effectivement, sur un mois, il y a production et vente de la production à prix. La monnaie revient dans le mois et peut être détruite. tout va bien. Mais bien sûr, il y a des chaînes de production beaucoup plus longues qui durent des mois et des mois avant que le produit final arrive à être vendu dans une unité de production qui vend la production à prix. Donc, il faut aussi un équilibre dans le temps entre création et destruction monétaire. Ça va ? C'est clair ? Il y a deux grands changements. Les changements ont plus de financement de la production. le deuxième changement de la monnaie qui ne circule pas dans les unités de production. Ces unités de production, bien sûr, ont un suivi comptable comme je l'ai commencé à le souligner. Il est évident qu'il faut transférer dans le prix final toutes les productions intermédiaires en termes de prix. C'est un simple suivi. Il n'y a pas nécessité qu'il y ait un flux réel monétaire. monétaire. Cela fluidifie énormément la production. Il n'y a plus de problèmes de trésorerie qui bloquent pendant un temps la production, par exemple. Il n'y a plus tous ces problèmes-là. Alors, ces problèmes-là apparaissent autrement. Si, effectivement, une unité de production commet des erreurs ou a des dysfonctionnements, quelle que soit leur nature, il est évident que le comité peut s'en rendre compte et peut proposer des solutions. Mais en tout cas, il n'y a pas de blocage de la production ou de ralentissement disons de la production pour des raisons de trésorerie dans telle ou telle unité de production. Alors, l'équilibre. Pardon ? Eh bien, oui, il faut que je remette le schéma. Je vais être plus explicatif alors sur cette question. Donc, certaines chaînes de production sont assez longues, nécessitent beaucoup de production intermédiaire avant que le produit soit conçu finalement et arrive dans un magasin pour être vendu. Et donc, ça veut dire que, imaginons que ça dure carrément un an, cette production est très complexe. Pendant ces un an, il y a eu du salaire, du salaire, du salaire qui a été créé tous les mois et distribué. Donc, de la monnaie qui est en circulation et cette monnaie n'est pas encore revenue pour être détruite parce que le produit n'a pas encore été vendu. Le produit sera, la monnaie sera détruite après la vente du produit, de la production finale à prix. Donc, la production finale à prix, elle peut être très rapide, tout va bien. Le cycle est déjà, déjà sur un mois, pourquoi pas, c'est possible. On détruit immédiatement, enfin, dans le mois, on détruit ce qui a été créé, tout va bien. mais il y a des cycles qui sont très longs et c'est plus long. Donc, il faut sans arrêt avoir ça en tête et c'est le travail des caisses et des comités de suivre ça, qu'il y ait bien un retour de 100% de ce qui a été créé. Ce modèle fonctionne, je vais rentrer plus dans le détail justement de ça, sans empiéter sur le travail qui viendra après avec Bernard. J'espère que il me le dit Bernard si j'excède mon territoire. le troisième point très important je dirais de ce modèle, c'est qu'il implique que la somme de tous les salaires sur un cycle, sur un cycle, la somme de tous les salaires correspond à la somme de tous les prix. Exactement. C'est un idéal, bien sûr. Mais si 100 millions d'euros ont été créés en monnaie, distribués en salaire, la production correspond à cette période, son total ça vaut 100 millions d'euros. Ni un euro plus ni un euro de moins. C'est le principe. Il n'y a plus d'accumulation possible quelque part de monnaie, de valeur. Mais la difficulté technique, Daniel, c'est que ces 100 millions d'euros ne reviennent pas tous en même temps dans la même caisse. Donc il faut une instance qui qui puisse vérifier ça dans l'espace et dans le temps. Donc forcément là, c'est macroéconomique, c'est à l'échelle nationale que cette vérification, ce contrôle peut être effectué. Dans le prix de ces marchandises à prix, donc cette production à prix, on doit retrouver l'ensemble du travail moyen social de toute la société. Vous voyez dans l'hexagone citoyen, citoyenne, producteur, productrice. Donc là, c'est vraiment l'ensemble de la population, des résidents majeurs. Ils se partagent en deux groupes d'abord. Vers la gauche, ce que nous appelons production, nous y tenons, même si ce n'est pas reconnu actuellement comme production, par exemple, quelqu'un qui est au foyer ou qui est étudiant actuellement, ferait partie de cette catégorie, c'est-à-dire qu'il n'est pas dans une unité de production, il n'est pas salarié ni indépendant ni quoi que ce soit, mais c'est le principe même du salarié, même si c'est un grabataire, on en déplaise certains, il produit, il est producteur, c'est un principe anthropologique que nous ne discutons pas, et qui n'est pas à débattre. Cette production, elle est l'objet de salaires, bien sûr, et donc elle doit apparaître, également, être comptée, comptabilisée dans la production à prix. Ensuite, dans l'autre catégorie, à droite, si vous suivez la belle flèche verte qui va vers le haut de façon, la belle arabesque, il y a des unités de production là, par contre. Alors, ce n'est pas un monde de bisounours, salaires à vie, un monde de poètes et de peintres du dimanche, même si ça nous plaît, il n'y a rien qu'entre les poètes et les peintres du dimanche, mais les unités de production sont référencées dans un registre du commerce, il y a des tribunaux de commerce, et ces informations sont centralisées également dans les comités économiques. Et donc, dans ces unités de production, il y a à nouveau une division en deux catégories, il y a la production qui sera distribuée sans échange monétaire, mais gratuité, et il y aura l'autre part qui est la partie avec production à prix. Alors là, c'est pareil, tout ce qui est produit sans échange monétaire s'intègre, doit être intégré en tant que production dans les marchandises à prix, dans la production à prix. Donc, la production à prix cumule ce qu'il y a en haut à gauche, toute la production hors unité de production, plus tout ce qui est production dans la gratuité, plus également la production qui a été nécessaire pour produire cette production à prix. Et ainsi, la somme de tous les prix correspond à la somme de tous les salaires. Pour cela, ce qui sous-tend ce choix, ce choix technique, c'est que non seulement seul le travail produit de la valeur, mais il faut dire aussi tout le travail social moyen, on va dire, comme le dit Marx, tout le travail social moyen doit être compris dans cette production à prix. Alors, cet aspect-là, c'est Bernard qui va vous le développer à partir de 16h30. On va rentrer avec lui dans le détail du calcul des prix. Ensuite, en bas à droite, vous avez un dossier, comme l'a dit Cyril, c'est un dossier qui est en cours. C'est la caisse d'import-export. Nous avons déjà publié quelques documents, mais nous continuons à travailler dessus. Ça s'avère de plus en plus riche et complexe. il y a des différents et des problèmes de devises étrangères. Des pays résolument capitalistes n'ont aucun intérêt à accepter notre monnaie, le salaire à vie qui n'a aucun intérêt pour eux. Nous devons donc exporter pour obtenir des devises étrangères pour pouvoir ensuite importer. Donc, il faut mettre en place certains modules techniques pour ça. Il y a aussi la question du tourisme en France, c'est un gros dossier quand même, mine de rien. Donc, nous avions prévu de le faire au début dans une première version de ces automnales en fin d'après-midi aujourd'hui, mais finalement, nous avons décidé de reporter à plus tard, d'autant plus que certains ateliers ont déjà été proposés dans ces journales précédentes. Je vais vous présenter un raisonnement que nous avons eu chemin faisant pour bien ancrer la question du financement. En repartant de notre postulat, même si, pour moi, ce n'est pas un postulat, c'est une vérité. Seul le travail produit de la valeur, si on parle de valeur économique. Parce que sinon, si on parle de valeur d'usage, la nature produit des valeurs d'usage. Comme je l'ai dit à Camerat, nous n'allons pas salarier le soleil. Ça se posera quelques problèmes. Nous n'allons pas salarier les plantes. mais ça, le travail produit de la valeur économique. C'est vraiment la base du raisonnement. Et puisque tous les salaires sont versés d'emblée par les caisses de salaire, puisque même les investissements, même l'entretien des machines, etc., leur remplacement, leur usure, etc., tout ça est à considérer comme uniquement et seulement du travail, alors il n'y a rien à financer. Alors cette monnaie, je reviens au schéma, vous allez voir, du coup, cette monnaie, elle perd une qualité qui est une qualité de la monnaie capitaliste. La monnaie capitaliste, c'est une réserve de valeur. Et c'est du fait qu'elle est réserve de valeur qu'elle peut devenir capitale. Elle peut se transformer en capitale par l'achat d'une marchandise bien particulière qui est la force de travail. Le capital ne peut augmenter que par l'achat de la force de travail. C'est là son paradoxe puisqu'il essaye d'éliminer le travail vivant et il court à sa perte par ce moyen-là. C'est là le grand paradoxe du capital en tant que rapport social. C'est un rapport social. Alors, culturellement, c'est difficile de se défaire de l'idée que la monnaie ne serait pas réserve de valeur. Si je veux sortir un billet de 50, là, vous seriez tous d'accord pour lui accorder la valeur de 50. C'est presque un problème pour nous maintenant au point où nous en sommes dans nos réflexions, dans le groupe. Pour nous, puisque c'est le travail qui est de la valeur, la monnaie ne fait que représenter ce travail. Mais la monnaie en elle-même, c'est un bout de papier, aucune valeur. Et pourtant, nous sommes d'accord. et même les biens, nous les voyons comme des réserves de valeur puisque nous pensons les revendre. Même ça, ça nous pose un problème. On n'a pas encore vraiment développé cette question. Elle est pleine de promesses, pleine d'embûches, passionnante d'avance. Donc notre monnaie, nous voudrions qu'elle perde cette qualité de réserve de valeur. Mais nous n'avons pas encore abordé les moyens techniques de le faire. en tout cas, ce sera une monnaie distributive. C'est-à-dire qu'elle est là uniquement pour répartir la production entre tous les producteurs et productrices. Elle n'est plus là pour financer. Elle ne finance plus rien. Nous pensons que c'est un leurre, que ce n'est absolument pas nécessaire de financer la production. C'est une fiction. Et d'ailleurs, c'est à travers cette fiction que nous sommes emprisonnés dans le capitalisme. Dès que nous voulons produire quelque chose, crédit, création monétaire, ça y est, on est pris dans cette machine infernale du financement de la production. Il n'y a pas besoin de financement de la production. Produire quelque chose, c'est nécessaire. On n'a jamais vu des billets de banque ou du capital produire quoi que ce soit. C'est une mystification. pour produire quelque chose qu'il faut du travail. On revient toujours à seul le travail produit de la valeur. Le capital est absolument parasitaire, pleinement parasitaire. On peut s'en passer totalement. C'est l'enjeu de ce schéma que je vous montre. Dans ce schéma, il n'y a pas de capital. Il est disparu. Il y a de la monnaie qui circule pour répartir la production. Oui. D'accord. Donc, association de producteurs, des personnes qui ont envie de produire quelque chose. Ils vont créer une unité de production. Comme actuellement, on peut créer une entreprise en allant à la chambre de commerce. On obtient un numéro. On existe officiellement. D'accord. Cela se fait en relation avec les comités économiques que vous voyez à droite dans l'image. D'accord. Les comités économiques peuvent refuser la création d'unités de production. Si vous imaginez que, par exemple, il y a déjà dix boulangeries dans la rue et qu'il y a des gens qui viennent pour en créer une onzième, peut-être. Ce n'est pas sûr. Je n'affirme rien du tout. Je ne suis pas devin. Mais peut-être que les comités diront écoutez, il y a déjà dix boulangeries dans cette rue. on ne va peut-être pas en faire une onzième. Ce n'est pas nécessaire. Peut-être. C'est possible. Ça, c'est la question de la démocratie économique et de l'organisation des comités. Bien sûr, ces futurs boulangers, quelle que soit la profession, peu importe, auront besoin de deux choses, globalement. Ils auront besoin d'un local et ils auront besoin certainement de machines et de matières premières. Bien, mais ils vont... Alors là, c'est certainement le comité économique qui va les mettre en relation avec une collectivité qui gère, je vais dire, qui gère un ensemble d'immobiliers de locaux divers et variés. Enfin, ils vont trouver un local de cette façon-là et ils vont s'y installer. S'ils ont besoin d'avoir de la farine, ils vont contacter une autre UP qui est venue de la farine pour passer leur commande pour avoir de la farine. Et là, je termine, Anna, je t'ai bien vu que tu voulais reposer la question. Et cela fera l'objet d'un suivi comptable. Ce sera noté qu'il y a eu le transfert de valeur économique en termes de farine à telle hauteur de valeur monétaire. Donc, cela rentrera dans la comptabilité. Ils vont, par exemple, acheter un four. Imaginons une machine très chère. En ce cas-là, on va utiliser ce qui se passe déjà dans le capitalisme à travers les amortissements et étaler cette dépense importante ponctuelle sur 5 ans ou 8 ans dans la comptabilité, mais toujours sans échange monétaire. C'est un suivi comptable. Et nous arrivons comme ça. Ils vont pouvoir fabriquer leur pain, vendre leur pain et toute la monnaie de la vente du pain, ils vont la renvoyer aux caisses de salaire pour que cette monnaie soit détruite. J'ai fait un petit cycle avec ce tupé. Mais j'écoute ta nouvelle question. Oui, c'était pour comprendre mieux. Donc, il y a une unité de production au niveau immobilier et eux, ils sont obligés du coup d'accorder parce qu'il y a un local libre. On peut également créer, produire un nouveau local dans le bâtiment. Donc, il peut y avoir aussi des demandes de la part du comité de construction de locaux, de bâtiments, de bureaux, d'usines, d'entrepôts, de tout ce que tu veux. En fonction des nécessités, pareil, c'est une question de décision. C'est pour ça que je pense que de toute façon, l'échelle locale des comités, c'est bien mieux. On y voit clair sur ce qui se passe à l'échelle locale de ce dont on a besoin concrètement. Donc, cette décision, je pense que c'est bien mieux qu'elle se passe là qu'actuellement, elle se passe très souvent dans les banques. C'est les banques qui vont décider de financer ou pas parce qu'il y a encore financement, une production et puis, ils vont estimer si elle va être productrice de profit pour financer cette production ou pas et donc accorder ou pas un crédit et on est parti pour 20 ans de dette. Ça, c'est fini dans ce système-là. Donc, il n'y a même plus de monnaie dans cette histoire-là. Deuxième question sur ça parce qu'au moment, il y a une unité qui est comptabilisée, même si la monnaie, elle n'est pas matérielle, il y a quand même une unité de comptage qui est monétaire. Bien sûr. Donc, pour moi, il n'y a pas d'échange monétaire. Elle n'est que, je veux dire, elle n'est qu'en unité de comptage mais quand même, la monnaie est là pour moi. Oui, il est absolument nécessaire d'avoir un suivi précis de la production, de savoir ce que l'on produit. S'il y a des erreurs, imaginons qu'il y ait des surproductions, des problèmes en tout genre. Il y en aura forcément d'ailleurs des problèmes. Il y en a toujours des problèmes dans la production. Il faut absolument qu'on puisse les identifier pour les améliorer, les rectifier, avoir une action dessus. Et cette identification des problèmes qu'il peut y avoir a besoin d'un suivi comptable pour être opéré, pour être comprise. Et puis surtout, ce transfert de valeur sous forme comptable est absolument nécessaire en tant que transfert de valeur dans le prix final. Il faut absolument que tout le travail qui a été effectué en vue de cette production de marchandises à prix, de production à prix à la fin, soit compté, qu'on n'a rien oublié. Quand on achète le produit, on achète tout le travail qu'il y a dedans, tout le travail social moyen qu'il y a dans le produit et rien de plus surtout. Pas de profit. Il n'y a pas de financement donc il n'y a pas de profit dans le schéma. Et celle ? Oui, si j'ai bien compris, en fait, il y a deux monnaies. Une monnaie pour les salaires et une autre monnaie pour la production, pour les échanges entre entreprises pour la production. Non. Il y a une monnaie, on va l'appeler la monnaie salaire à vie, d'accord ? Donc, il y a une monnaie salaire à vie qui est créée dans les caisses centrales, qui transmet aux caisses des salaires locales, qui distribue les salaires. les salariés et les citoyens et les citoyennes achètent la production. Les magasins renvoient la monnaie qui est détruite. C'est la seule monnaie qu'il y a. Par ailleurs, parallèlement, pendant cette production, dans les unités de production de développement intermédiaire, etc., tout le travail est comptabilisé. Il est noté, il est comptabilisé en termes de cette monnaie. mais sans que cette monnaie soit là réellement pour apparaître finalement dans le prix. Mais, comme je l'ai dit, la boulangerie ne va pas verser de monnaie à son fournisseur de farine, ni à son fournisseur de four, ni pour son local. Elle va juste recevoir de la monnaie des clients qui viennent acheter son pain et ses croissants. Et cette monnaie, elle va leur envoyer intégralement aux caisses pour destruction. Donc, il n'a bien qu'une monnaie. Je peux à la rigueur entendre ta remarque en la modifiant légèrement en disant que la deuxième monnaie dont tu parles, c'est une monnaie comptable uniquement de suivi. Mais c'est la même, si c'est des francs, c'est des francs, dans les deux cas. C'est la même. Une fait l'objet d'un réel échange, peut même y avoir des caisses et des billets, etc. Et l'autre n'apparaît que dans des cahiers exa-comptas et des logiciels comptables dans un ordinateur. C'est tout. Et alors, ces aspects-là, ces questions-là, précisément sur le... Là, on tourne autour du prix, des marchandises, de la production à prix, seront surtout développées par Merna. Alors, je voudrais attirer votre attention sur la plasticité de ce modèle. Il n'est pas du tout figé. Il peut évoluer dans le temps. Par exemple, vous voyez dans les unités de production, dans le grand rectangle, la part de production finale sans monnaie, donc de gratuité, peut être plus ou moins grande. Ça a des répercussions sur l'échelle des salaires, si nous gardons l'échelle des salaires. Plus il y a de gratuité, je dirais, plus l'échelle des salaires perd de son acuité. Par contre, par exemple, le risque que ceux qui ont un salaire élevé jouissent de consommation ostentatoire ou ce genre de choses est assez important. Que ce soit une petite caste qui consomme, qui puisse vraiment accéder à la production à prix. Par exemple, si l'échelle des salaires est assez large. Ce modèle fonctionne également s'il n'y a pas d'échelle des salaires. J'ai entendu parler du... Je suis très curieux d'ailleurs d'apprendre ce que dit le groupe des femmes sur le salaire unique. Mais ce modèle-là peut parfaitement fonctionner en termes de salaire unique. Avec échelle ou sans échelle. Il n'y a aucun souci. Donc, les échelles de salaire, j'en ai parlé. La proportion entre prix est gratuite. Alors oui, il peut être très plastique aussi en termes de macro-micro. C'est-à-dire qu'on peut avoir des comités économiques par branche d'activité parfois. Peut-être que c'est mieux. Je ne sais pas. C'est à trancher. Il faut qu'on ait un débat sur la question. Faut-il des comités économiques uniquement sur le critère géographique ? Donc, des tas de production différentes mais qui ont pour point commun d'être dans le même secteur. Ou est-il parfois plus judicieux d'avoir des comités économiques qui représentent des chaînes de production tout entières quel que soit leur emplacement sur le territoire ? Enfin, disséminées sur le territoire mais toutes sur la même chaîne de production. C'est discutable. Je pense qu'il faut des comités économiques petits et gros. Peut-être que la distinction va se faire entre des productions qui sont naturellement en réseau. Par exemple, le train, je pense que c'est ridicule d'avoir un comité économique local pour le transport ferroviaire et ça se fait par exemple à l'échelle nationale plutôt en termes d'organisation. Donc, peut-être que ça concerne une caisse économique qui n'est que pour le transport ferroviaire par exemple. C'est une possibilité. Ça, c'est à débattre. Je pense que notre groupe n'ira pas dans le détail à ce point-là. du travail. Mais en tout cas, le modèle permet cette plasticité également sans aucun souci. C'est ouvert au débat, à la discussion. Enfin, en termes de... J'ai entendu aussi, je pense que c'était Éric durant cet été, durant les estivales qui s'inquiétaient. Tu me diras, Éric, si c'était bien toi. qu'un tel modèle économique empêche la recherche, l'innovation, ce genre de choses. Mais dans nos unités de production, il va y avoir énormément de recherches. Je pense même qu'il y en a beaucoup plus qu'actuellement. Et puis, elle n'est plus orientée d'un point de vue capitalistique. elle est plus orientée dans la recherche du profil le plus rapide, immédiat. Elle peut contenir beaucoup plus de recherches fondamentales, par exemple, déjà, dans un premier temps. Vu les problèmes qui sont face à nous, ça me semble très important. Et puis, elle peut aussi être dans la recherche en termes d'application, dans des unités de production. Ça peut pulluler sur tout le territoire. Il n'y a aucun souci. Donc, si cette question se pose pour certains, j'aimerais que cette inquiétude serait vraiment légitime parce qu'effectivement, il faut absolument qu'il puisse y avoir de la recherche et de l'innovation. Donc, j'aimerais que ce soit argumenté un peu, que je puisse comprendre d'où vient cette inquiétude par rapport à ce qu'on propose. Donc, voilà les quatre éléments principaux de la plasticité de ce modèle. je laisse t'avoir 30 secondes. Au point des ensembles, nous avons aussi certaines difficultés à contourner, à réfléchir, à travailler. non seulement l'équilibre entre... En fait, la base, c'est l'équilibre entre création et déstruction monétaire. Ce modèle, a priori, dans un monde de salaire à vie, l'appât du gain a tendance fortement à disparaître, et même complètement au bout d'un certain temps. c'est à supposer, mais je veux bien en discuter, mais a priori. Et la peur de l'avenir qui nous fait économiser, épargner, etc., très fortement actuellement, dès qu'on le peut, n'a plus vraiment lieu d'être dans ce monde avec salaire à vie institué. On imagine mal tout le monde en train de vouloir épargner le maximum, puisqu'il y a le salaire, le droit politique au salaire qui est garanti, qui est un droit, un droit politique. Malgré tout, il est évident que chaque salarié, chaque citoyen, citoyenne, ne va pas dépenser 100% de son salaire tous les mois. Il y aura forcément un reliquat sur les comptes, plus ou moins grand. Il y aura même certainement, par exemple, s'il y a une échelle des salaires, et une personne qui gagne, par exemple, 3 000 euros, 3 000 francs, je ne sais pas comment appeler ça, 3 000 monnaies salaires à vie unités par mois, et puis qui finalement n'en dépense que 1 000. Et donc, ça fait de la monnaie, surtout les comptes bancaires personnels, qui s'accumulent, qui peuvent faire beaucoup finalement avec le temps un petit peu à la fois, ça peut faire une quantité de monnaie assez importante. Alors, cette monnaie qui n'est pas dépensée, vous comprenez bien qu'elle correspond précisément à toutes les marchandises, toute la production à prix qui n'a pas été vendue, évidemment, puisqu'il y a égalité entre la somme de la production à prix et la somme des salaires. Dès qu'une partie des salaires n'est pas dépensée, c'est qu'une partie de la production à prix n'a pas été vendue. donc ça veut dire que ce qui s'est passé dans les comités économiques où les citoyens et les citoyennes ont affirmé vouloir telle production, ont fait cette demande, ont argumenté pour que telle production existe et finalement, ne l'ont pas acheté à 100%. Finalement, il y a une partie de cette production qui est invendue. D'ailleurs, ça arrivera nécessairement. On n'imagine pas un système qui fonctionne comme ça absolument parfaitement. C'est absolument... Là, on retournerait dans l'idéalisme à penser ça. Donc, il y a ce problème-là que l'épargne volontaire ou non, mais certainement non volontaire des travailleurs va s'accumuler progressivement et ça se verra également sur les étals des magasins qui n'ont pas tout vendu. Alors, voilà, bonne question, effectivement. Donc, ça veut dire qu'il y a défaut de destruction monétaire puisque cette monnaie, elle est sur les comptes. Elle n'a pas fait le cycle. Elle n'a pas parcouru tout le cycle que nous avons prévu avec les flèches rouges. C'est-à-dire que là, si on suit les flèches rouges, OK, ça a été créé à la caisse centrale, ça va dans la caisse des salaires, on suit la flèche, hop, ça va sur les comptes des travailleurs et des citoyennes productrices, sur leur compte bancaire, mais ça s'arrête là. La flèche ne continue pas son parcours vers la production à prix. D'accord ? Donc, elle ne reviendra pas dans les caisses des salaires pour destruction. Donc là, il y a de la monnaie qui reste en jachère, pourquoi pas Bernard, et la production à prix qui reste sur les rayons. Alors, c'est une question de proportion. C'est une question... On revient dans le... Oui, voilà, ça veut dire que là, c'est encore le problème d'une monnaie qui est à réserve de valeur. C'est une réserve de valeur, l'épargne. C'est de la valeur pour plus tard. Alors, pour nous, la valeur, c'est uniquement le travail. Le billet de banque vaut zéro. Avec ce billet de banque, c'est un outil pour reconnaître, c'est la reconnaissance du travail d'autrui. La monnaie en tant que rapport social pour l'échange. C'est ça, mais nous sommes... C'est ancré en nous vraiment de façon culturelle depuis des siècles. Parce qu'effectivement, avant, la monnaie, c'était de l'or. C'était une matière qui avait la valeur réelle de ce qu'elle inscrivait sur elle-même. Ce qui n'est plus du tout le cas, maintenant, le billet, c'est du papier, c'est pour rien. Et c'est resté dans notre culture que le billet en lui-même vaut, vaut 50, 100, etc. Les chiffres sur le compte bancaire, ça vaut, c'est de la réserve de valeur, de même que la maison que j'ai achetée, la voiture, etc. Je peux la revendre, elle contient encore de la valeur, elle la réserve. C'est un vrai problème pour nous, ça. Alors, pour l'instant, nous n'avons pas élaboré d'outil technique précis pour endiguer ce problème. Mais disons que, certainement, une des clés, c'est que si, ça veut dire que trop de monnaie a été distribuée. On ne dépense jamais tout notre salaire, parfois, de façon, alors si c'est 2-3%, ce n'est pas un problème, mais au contraire, je dirais que ça apporte une petite souplesse au système, ça met de l'huile dans le moteur, je dirais. Mais si ça prend des proportions plus importantes, ce qui a un souci, ça veut dire qu'en fait, on a des salaires trop élevés. Ou l'échelle des salaires est trop large, ou il faut la resserrer. C'est à discuter, c'est à observer, il y a arrivé à un certain seuil. En fait, le seuil, on le détermine comment ? C'est une décision politique collective. C'est entre la proportion de monnaie créée, donc la masse monétaire, et, de l'autre côté, la somme de la monnaie comme ça, qui est épargnée. Si cette proportion dépasse tel seuil, X%, par exemple, il faut se mettre d'accord, bon là, ça veut dire qu'il faut certainement prendre une décision, réduire l'échelle des salaires, revoir, ça peut être aussi un problème de production, ça veut dire qu'il y a eu des erreurs de production, les gens auraient bien voulu dépenser, mais la production ne leur plaît pas. Par exemple, ça peut être ça aussi. Donc il faut identifier la raison de ce phénomène, pour avoir une réponse la plus adaptée possible. En gros, c'est ça. Mais ça, on n'a pas encore vraiment développé cet aspect des choses, parce que ça pose plein de questions pour nous derrière qui sont passionnantes, qui sont le marché de l'occasion, ce qu'on appelle dans le capitalisme. Effectivement, il est très bon. En même temps, nous défendons l'idée que les objets puissent avoir plusieurs vies, qu'un objet puisse être continué d'avoir un deuxième, un troisième utilisateur, etc. Ça, ce n'est que pour des raisons écologiques. Nous ne pouvons que défendre cette idée. Mais comment sortir ça de la revente d'un objet qui serait réserve de valeur ? Revendre sa maison, pourquoi pas ? En fait, ce n'est pas sa maison qu'on va revendre, c'est le travail qu'on aurait fait de réparation, de restauration. Alors ça, oui, d'accord, là, c'est le travail. S'il y a un travail de restauration, de réparation, d'entretien, etc., ça, évidemment, oui, ça peut faire l'objet d'un échange économique. D'accord. Mais ce n'est pas la maison en elle-même. En fait, on en est au point où on hésite presque parce que nous aussi, on est sous l'emprise culturelle du capitalisme. Quand on achète un ordinateur, en fait, on n'achète pas un ordinateur, on achète du travail. On reconnaît du travail. Le travail d'autrui. Ce n'est pas le bien en lui-même qui a de la valeur, c'est le travail. C'est ça que nous réglons par l'échange monétaire. Voilà. Des questions là-dessus, peut-être ? Si on ne veut pas d'épargne, est-ce que ça veut dire que tout ce qui est produit est à un prix inférieur au salaire qui est versé pour qu'il puisse être acheté sans avoir à épargner pour avoir plus de monnaie ? Tu peux reformuler ? Je n'ai pas tout à fait compris. Aujourd'hui, par exemple, si on veut acheter une voiture, on prend le salaire d'un mois, ça ne couvre probablement pas l'achat de la voiture. Donc, on épargne pour pouvoir acheter la voiture plus tard. Oui. Et du coup, si on ne veut pas d'épargne parce que ça fait sortir la monnaie du cycle, comment on gère la production de biens ou le travail nécessaire à le produire et c'est plus de monnaie qu'un salaire. Oui, c'est plus qu'un mois de salaire. Tu vas développer ça Bernard ou je le fais ? D'accord. Donc, c'est Bernard qui va développer ce point dans l'atelier suivant. C'est une question d'avoir... Il n'y a pas de problème pour ça si nous avons pensé. Nous avons anticipé cette question qu'effectivement, il y a certains objets dont le montant accès de plusieurs mois de salaire qui nécessitent une avance monétaire ou en tout cas un système. Donc, nous sortons bien sûr du crédit. Alors, des questions de rentrer dans le crédit. D'accord ? Ça, c'est fini. Et effectivement, il faut trouver un moyen d'avance monétaire pour ça. Il n'y a aucun souci. Oui. Moi, j'ai deux choses qui me traversent l'esprit quand je vous entends par rapport au salaire à vie. Même s'il y a soit un salaire unique, soit un salaire qui se décline sur deux, trois tranches. À partir du moment où c'est les personnes adultes qui ont ce salaire à vie, en fait, ça finance aussi le fait qu'il y a un, zéro ou dix enfants qui arrivent dans un foyer, par exemple. Donc, est-ce que la qualification va prendre en compte cette dimension-là ? Parce que c'est pas le même... Cette égalité, elle est... Elle est rompue. Elle est rompue. Ça, c'est la première chose qui me traverse. Je suppose que ça va être abordé dans l'atelier femmes, mais en tout cas, ça pose question. Et l'autre chose, c'est du coup, en fait, si... Je dis n'importe quoi. On est 100... Il y a une population de 100 personnes majeures, donc producteurs, productrices, donc qui ont leur salaire à vie. Est-ce que ça veut dire, en fait, que la valeur monétaire, elle est fluctuante mois par mois ou même année par année en fonction des besoins ? Du coup. Alors, la première question, je n'y réponds pas vraiment, mais je dirais qu'il y a un déjà là dans les allocations familiales. Déjà. disons que dans votre schéma, il n'y a pas de mention de cette dimension-là. Oui, pour nous, ça n'apparaît pas, effectivement. Peut-être que, effectivement, j'espère que vos femmes pourraient en parler. Ce serait bien, effectivement. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr, mais j'avais cru entendre que les femmes en parlaient, donc je reprends ce qui a été dit. Les hommes aussi ont des enfants, il n'y a pas de problème. J'en ai eu quatre, quand même, donc je sais quoi je parle. Donc, il n'y a aucun souci. Alors, effectivement, la question se pose pour travailler là-dessus. Mais ça ne nous a pas semblé, comment dire, quelle que soit l'orientation que nous prendrons là-dessus, au niveau de l'association, ça ne change rien de décisif dans notre modèle, en fait. En termes de besoins, est-ce que le prix va être fonction uniquement de la valeur travail ou des besoins de la population totale couverte par cette valeur travail ? Parce que ça pose cette question-là. par exemple, si je dis n'importe quoi, je dois acheter un steak pour moi ou dix steaks parce que nous avons, avec ma compagne ou mon compagnon, neuf enfants ou huit enfants, il y a un prix, il va y avoir un coût qui va être supporté par l'ensemble de la valeur travail et de son équivalent en monnaie SAV. comment ? Oui, mais parce que monsieur, pardon, je ne connais pas votre prénom, disait soit c'est un système d'allocation, soit c'est, enfin, je pense qu'il y a une troisième possibilité du coup en termes de valeur, enfin le prix, le calcul du prix. Oui, on en parlera dans l'atelier sur le calcul des prix. mais la loi fondamentale que j'ai présentée, enfin parmi les points très importants, il y a le fait que la somme des salaires, alors que ça comprenne des enfants ou pas, les deux sont possibles, d'accord, correspond à la somme des prix. De toute façon, on injecte X en création monétaire au départ de ce cycle, il faut qu'il revienne X sur un cycle en retour pour la détruire. Alors ce X comprend de la production reconnue pour les enfants, peut-être, pourquoi pas, c'est à débattre. Si oui, ça se retrouve aussi dans le prix, forcément, c'est mécanique. Nous cherchons sans arrêt l'équilibre entre la somme des salaires à l'instant T qui est créée sous forme monétaire et la somme des prix qui est détruite à l'instant T plus 1. Il faut que ce soit égal, il faut que ce soit l'égalité. Voilà. Donc ça peut comprendre la production sous forme CAF ou sous forme salaire à vie pour enfants, je n'en sais rien. Ça, c'est un grand débat à mon avis parce que le statut politique de l'enfant, c'est une question délicate à mon avis. C'est aussi pour ça qu'on ne l'a pas vraiment abordée puisqu'elle ne change rien à notre schéma de toute façon. De même qu'on n'a pas abordé la question du salaire unique ou salaire avec échelle puisque notre modèle permet les deux. Donc nous estimons que notre modèle arrive entre les mains, enfin, influe sur la lutte sociale, arrive entre-temps par des luttes où il y a cotisation-subvention comme outil révolutionnaire anticapitaliste. Et puis, en fait, on arrive à une telle hégémonie de cette forme de production anticapitaliste qu'on ne peut pas vraiment passer à quelque chose de communiste et instituer le salaire à vie. Donc, à partir de là, cette société décidera si elle garde une échelle ou pas, elle décidera si les enfants, etc., elle décidera si la proportion de production à prix est plus élevée ou moins élevée que la production distribuée gratuitement. Mais il faut qu'on lui propose un cadre dans lequel ces possibilités-là restent ouvertes. Et nous ne pouvons pas, je pense, ce serait vraiment présomptueux de notre part d'anticiper et de décider de tout ce qui va se passer dans cette société. Nous proposons un cadre technique qui permette cette souplesse. J'ai répondu, je crois, j'espère. Effectivement, j'avais oublié que je t'ai posé la question cet été parce que j'allais te la reposer. Ah, Eric, merci. Bienvenue parmi nous. Moi, elle n'a pas disparu. Je comprends bien ton idée que dans une unité de production, il va y avoir de l'innovation. Ça, ça me va. Je le perçois bien. Ça peut même aller dans des nouveaux modèles de production, etc. Par contre, quelqu'un ou un groupe de gens, une association de producteurs comme tu les as appelés, qui ont envie de proposer quelque chose de complètement nouveau, il faudrait que le comité économique le perçoive comme intéressant. Et en fait, le problème de l'innovation, c'est justement que c'est nouveau et donc les gens ne le perçoivent pas forcément. Le mec qui a inventé la planche à roulettes, on n'avait pas prévu que ça deviendrait ce que ça devient. Et donc, comment ils peuvent rentrer là-dedans ? Parce que le comité économique peut très bien dire en fond, le comité économique local, du coup, il est potentiellement de ne pas avoir cette projection dans l'intérêt d'une nouvelle production. D'accord. Très bien. Alors évidemment, mais d'abord, je rappellerai que l'innovation n'est pas forcément positive. On peut nous pondre des sacrées méchancetés, quoi. On l'observe autour de nous, je pense, régulièrement. Donc, j'ai quand même tendance à penser, mais ça reste largement ouvert au débat, bien sûr, c'est qu'un collectif pourra peut-être plus facilement identifier une innovation hostile, négative, soit pour l'empêcher d'exister, soit pour la réorienter, parce que souvent, l'innovation a deux facettes, le progrès a deux facettes, a une facette extrêmement positive. On voit dans le numérique, par exemple, il y a un aspect extrêmement positif dans le numérique et il y a aussi un aspect effrayant. Et c'est toujours le cas, je pense, dans toutes les innovations. Donc, l'intervention du collectif par rapport à ce type de décision, peut-être, effectivement, peut faire rater le coche sur une innovation qui aurait eu du succès. Pourquoi pas ? Ça peut arriver, j'imagine, oui. Mais surtout, elle peut empêcher des innovations qui seraient catastrophiques pour la société. parce que ce comité, il va prendre en compte la situation écologique, sociale, etc., les qualifications des producteurs, elle va prendre en compte tout ça pour décider cette production. Et je signale que dans le capitalisme, c'est encore pire, c'est le banquier qui décide. Alors, je ne sais pas comment on en est venu à créer, à produire des planches à roulettes. il a certainement fallu un financement de l'investissement pour créer des planches à roulettes, j'imagine. Bon, il se trouve que ça a eu lieu, ça existe, d'accord. Mais le filtre de décision non démocratique qui s'opère dans les banques privées et par rapport à ce qu'on propose dans un comité économique, c'est absolument incomparable. Non, tu n'es pas convaincu ? Il y a certainement la possibilité qu'on a accès à plusieurs comités, bien évidemment. Si ton innovation n'a pas convaincu le comité de Marseille, tu vas à Aix-en-Provence, d'accord ? Tout est ce que je veux dire, c'est encore possible. De même que dans le capitalisme, si la BNP dit non, tu peux tenter ta chance au crédit agricole. Bon, et j'ajouterais autre chose, c'est que actuellement, pour innover, il faut se lancer, il faut obtenir un crédit. Tu es bien d'accord ? Et la plupart d'entre nous, soit n'est pas solvable, n'a pas accès à un crédit. Et en plus, ça veut dire se mettre en danger, s'endetter pour 10 ou 20 ans. En fait, l'innovation dans le capitalisme, elle est quasi nulle. Mais c'est nul. On innove que dalle. Mais oui, parce qu'on aurait envie peut-être certainement d'avoir des idées, de se lancer dans quelque chose. Mais bon, déjà, la banque, elle dit non. Et on s'endette. Puis au bout de 3 ans, la boîte, elle coule, etc. On ne peut pas le faire actuellement. Donc en fait, l'innovation actuelle, peut-être qu'elle brille parce qu'elle est sur un pied des salles publicitaires, d'accord ? Mais en fait, elle est quasiment nulle. Là, tout le monde peut se lancer dans la production. Bien sûr, ça passe quand même par un filtre collectif qui est le comité. d'accord ? Ok, d'accord. C'est-à-dire que tu ne peux pas non plus faire tout ça, tout ça dans ton coin. Voilà, ok, certainement. Mais quand même, c'est beaucoup plus ouvert et c'est accessible à tous. C'est-à-dire que 100% de la population peut avoir une idée en tête et tenter de se lancer. Elle n'a plus problème de financement puisqu'elle n'a plus rien à financer. Voilà. Elle n'a plus d'inquiétude à avoir sur son avenir en termes de salaire et de s'endetter, c'est fini. Donc, on est libéré et on peut beaucoup plus s'innover. Déjà, fondamentalement, je pense. Je pense que cet argument-là, il est encore plus convaincant. Il est plus fort. Non ? Oui, bon. Voilà, Bernard, tu voulais parler ? peut-être Boris, Benoît ? Oui, je reviens sur la question de l'adéquation entre les versements de salaire et la vente de la production. Et je pense que ça ne se résume pas seulement à la question des produits qui vont rester invendus. Les produits qui vont rester invendus, c'est un problème de mauvaise allocation dans le cadre de la sphère de production qui est un problème en soi. Il y a un deuxième problème qui est posé, c'est la question de la longueur d'utilisation des produits de consommation. Je m'explique. Si j'achète une nouvelle maison, logiquement, elle est faite pour durer longtemps, au moins, on va dire, 20 ans avant que je la rénove avant. J'achète, j'espère qu'il n'y aura plus d'automobile demain, mais peut-être un vélo électrique. Un vélo électrique, ça coûte une certaine somme. Peut-être que j'aurai l'épargne pour le payer ou peut-être qu'il faudra que je passe par un crédit. Or, dans votre document, il y a un outil dont vous interdisez absolument l'utilisation, c'est le taux d'intérêt. Je pense, à titre personnel, ben oui, il n'y en a plus. Bon. Mais je pense que c'est un outil macroéconomique qui, dans cette société, va être pertinent, rester pertinent. C'est-à-dire que si jamais tout le monde veut emprunter un crédit pour sa maison ou quelque chose comme ça, ben, ce qui va se passer, il va falloir sélectionner. et donc là, quelque part, le montant du taux d'intérêt va agir inversement si les gens gardent trop d'épargne, ben, peut-être qu'il va falloir penser taxer l'épargne. C'est-à-dire que là, on rentre cette fois-ci à l'inverse, dans un taux d'intérêt négatif. Je ne comprends pas votre refus par principe du taux d'intérêt. Moi, ici, il ne s'agit pas d'un taux d'intérêt qui génère un profit. Ce n'est pas un taux d'intérêt privé. Ça n'enrichit personne. Ça ne fait qu'une sélection entre les individus par rapport à leur soif de consommer ou de ne pas consommer. Et donc, un taux d'intérêt négatif jouera comme une subvention. Non, enfin, un taux d'intérêt négatif, oui, en emprunt jouera comme subvention, une taxation pour les épargnants et inversement, un taux d'intérêt, alors je pense que les dépôts, les rémunérés, là, c'est très discutable, on est d'accord, mais mettre un discriminant en taux d'intérêt sur les emprunts, je pense que quand il y a trop d'emprunteurs, c'est quelque chose qui se justifie, sachant que le produit de ce taux d'intérêt n'enrichit personne, mais tout simplement la collectivité. Donc, je ne comprends pas votre refus de cet outil macroéconomique et je ne vois pas comment vous allez vous en passer. En quoi est-il nécessaire en fait pour toi ? Je comprends pas. C'est très simple. Suppose par exemple que les gens ont épargné ils ont épargné, épargné. Alors, tu te dis, c'est une question de non-adéquation de la production. Peut-être, mais peut-être qu'en fait, ils épargnent en prévision d'achat futur, d'investissement, et il faut peut-être aujourd'hui les pousser à emprunter maintenant. Peut-être les gens n'ont pas d'économie aujourd'hui, il n'y a pas l'outil pour emprunter, pour acheter dans le bâtiment par exemple, et bien, il faut inciter les gens à emprunter aujourd'hui pour répondre à ce qu'on est en train de... Ce n'est pas la peine qu'ils gardent leur argent. C'est tout, je ne sais pas si c'est... Du mal à te répondre, c'est une vision complètement renversée par rapport à la nôtre. Non, mais c'est un taux d'intérêt qui ne rémunère personne. C'est de la collectivité. Alors, c'est vrai que je reconnais que par taux d'intérêt, moi, personnellement, j'entends valeur qui représente autre chose que du travail. donc ça me pose problème. Si je reconnais que c'est peut-être un réflexe, mais taux d'intérêt égale... On invente de la valeur là où il n'y en a pas parce qu'il n'y a pas de travail, en fait. C'est une des possibilités, oui. C'est la même chose, sauf que quand tu le fais... Je ne sais pas si on l'entend. Oui, quand tu le fais sur les salaires, tu le fais sur l'immédiateté. Quand tu le fais sur un compte bancaire, tu le fais sur le temps. C'est-à-dire que tu pousses les gens à dire non, mais attendez, dépensez votre argent. Voilà. Bon, d'accord. Non, non, c'est un élément de réflexion. Oui, oui, oui. Je ne vais pas répondre à ma question. Par contre, ça me fait réagir sur un point que j'ai oublié de préciser. Alors, bien sûr, là, nous avons dans ce schéma un mode d'organisation de l'infrastructure de la société, c'est-à-dire la production. Mais autour de ça, il y a bien sûr la superstructure, le régime politique. un État que nous espérons le plus démocratique possible. Donc, il y a un régime de lois, je l'ai signalé, des chambres de commerce, etc. Et là où je pense que ce modèle peut être fort politiquement, c'est que les titulaires de la fonction publique actuelle qui travaillent au nom de l'État, je parle de la fonction publique étatique, mais à la rigueur aussi, territoriale, là, ils ne sont plus payés par l'impôt. L'impôt justifie le pouvoir politique de l'État, on est bien d'accord, c'est totalement lié. Là, ces travailleurs, ces travailleuses qui travaillent dans l'administration sont payées par le salaire à vie. Donc, cette fois-ci, c'est complètement différent, c'est légitime la décision démocratique dans les comités économiques. C'est nous qui décidons. Ce n'est plus un État qui paye par exemple un policier, un avocat, enfin non pas un avocat, les magistrats, etc. Ce n'est plus l'État qui les paye, qui les rétribue, qui a ce pouvoir, politique puissant. En fait, ça implique, à mon avis, d'emblée, une réduction de l'État à quelque chose de très... Voilà, c'est important à signaler. Il y a le salaire à vie qui concerne également, j'ai oublié de le dire dans ma présentation, qui concerne également tout ce qui est actuellement financé par l'impôt. Et donc, ça a des conséquences en termes de décision et de pouvoir politique qui sont extrêmement importantes. Il nous reste un quart d'heure avant la pause, on peut continuer en questions-réponses, mais j'aime bien. Moi, je reviendrai sur l'innovation. L'innovation, la manière qu'elle est présentée, ça demande à réfléchir. Moi, j'ai travaillé 42 ans dans l'industrie. Quand on voulait présenter quelque chose pour améliorer les conditions de travail, on avait toujours quand même la réflexion là en disant qu'est la silence sur l'emploi. Dans le système capitaliste, t'amènes une innovation, c'était du boulot en moins. Si on inverse la tendance, t'amènes une innovation, ça te libère du temps. Il faut faire attention à ce qui a été avant et ce qui a été après et ce qui peut être après. Et puis, je reviendrai quand même sur la situation d'aujourd'hui. Ce qui vient de dire le rôle de l'État avec des caisses de salaire, on réduit le rôle de l'État comme c'est sur les caisses de salaire. Tandis qu'aujourd'hui, avec le pouvoir en place, c'est le contraire. Dans le budget pour 2022 de la sécurité sociale, c'est la première fois qu'il va y avoir 28% de TVA dans le budget de la sécurité sociale. Ça veut dire que c'est 28% du budget qu'on a fait cadeau au patron et c'est 28% qu'on prend dans la poche des salariés par le biais de la TVA. Donc, ils sont dindons par les deux bouts. Et moi, je pense qu'il faut qu'on se batte pour le salaire à vie, mais il faut qu'on se batte tout de suite pour conserver ce qu'il y avait déjà du salaire à vie. Autrement, on risque d'être plus leille avant de pouvoir avoir un salaire à vie. J'en ai terminé. D'accord. Donc là, c'est une question en stratégie de lutte. Merci Bernard. À part que là, nous... Je suis désolé, mais là, nous ne parlons pas de stratégie de lutte. Un schéma à nos risons pour nous, un horizon politique qui peut nous servir de boussole dans nos luttes. Le schéma représente la société une fois le salaire à vie institué. Alors, on peut nous faire ce reproche. Ça peut être considéré comme une forme d'utopie de se projeter dans un futur incertain. Mais le réseau salarial travaille aussi, par exemple, sur la sécurité sociale de l'alimentation qui concerne une lutte ici et maintenant à partir du concret de la réalité. Donc, c'est tout à fait complémentaire et il me semble intéressant d'avoir un horizon. D'ailleurs, il y avait déjà un premier horizon dans la plaquette de Bertrand. Ce travail a été fait et je pense qu'il était intéressant d'en proposer une évolution. Parce que j'aimerais savoir s'il y a peut-être Anna qui voulait reparler là-bas, c'est ça ? Une question, mais je peux attendre que tu as fait... Vas-y, je t'en prie, je t'en prie. Moi, je voudrais avoir un peu plus de précision sur les productions hors unités de production. Je dis déjà pourquoi, parce que déjà, ça m'étonne qu'il n'y a rien de la production qui revient aussi aux citoyens. Ça m'a un peu fait tilt, mais aussi, je me suis fait un petit film. Je l'explique tout de suite. Je me suis dit, bon, je suis là avec mon groupe d'artistes, le spectacle, les comités économiques. Bon, je connaissais déjà... Ils n'ont pas voulu ni un ex, ni je ne sais pas où. On se crée en production hors unité de production et on produit quand même notre spectacle. Mais je veux dire, pour moi, il y a quand même quelque chose qui revient, pas au niveau prix, mais qui retourne aussi. Il me manque une flèche là qui retourne aux citoyens. Alors, tu veux une flèche qui aille de où à où ? De la production hors unité vers les citoyens et les producteurs. comme des unités de production. Bon, ou peut-être je n'ai pas bien compris ce poste-là, mais pareil, je m'imagine, je m'occupe de ma famille, ce n'est pas en unité de production, je le fais, donc forcément, il y a un retour pour moi aux citoyens et producteurs qui n'ont pas d'impact monétaire au comptable, ça c'est sûr, mais qui a quand même un impact. En tant que productrice, tu es dans la figure hexagonale citoyenne productrice et dans le rectangle production hors UP. Donc, tu reçois ton salaire, on ne t'a pas oublié. Ok, tu n'es pas dans une UP. D'ailleurs, il faudra qu'on définisse précisément ce que c'est qu'une UP. C'est très important. À partir de qu'est-ce qui décide, qu'il faut une UP ou pas ? Bon, on va le décider ensemble. Cette société le décidera, on va certainement proposer des pistes sur le sujet, mais à partir du moment où tu reçois ton salaire, tu es reconnu en tant que productrice, bon, tu n'es pas dans une UP. Très bien, tu fais une activité comme tu l'entends, il n'y a aucun souci. Je ne vois pas quel est le problème. Quel retour veux-tu qu'il y ait ? Bien sûr, toi aussi, tu vas dépenser ton salaire dans la production à prix, mais tu vois, il y a une flèche de citoyenne à production à prix, une flèche rouge. Tu fais partie de ces citoyennes et tu vas dépenser ton salaire dans la production à prix. Comme tout le monde, il n'y a aucun souci. Il n'y a aucune forme d'exclusion. D'accord, on peut rajouter une flèche bleue entre production hors UP et citoyenne producteur pour voir qu'il y a un aller-retour, effectivement. Alors, on ne dirait pas comme ça, mais un schéma assez comme ça, ça en fait des heures de discussion. Voilà. Théo ? Xavier, donc, je me permets de revenir sur la question que je t'avais posée tout à l'heure. C'est, pour moi, une monnaie qui est déjà plus une réserve de valeur, c'est la monnaie qu'on a sur notre carte vitale, qu'on ne peut pas accumuler, dont on ne peut pas manquer, dont on n'a pas à se poser la question si on a une égalité de salaire sur notre carte vitale, puisque tout le monde a en fonction de ses besoins. donc pour moi, en fait, le déjà là de la monnaie que tu proposes, bien sûr, isolée, c'est-à-dire qu'au niveau du reste de la société, ce n'est pas le cas, mais juste au sein de la distribution des médicaments au moins et du soin, on est déjà dans une forme de monnaie distributive uniquement qui n'est pas réserve de valeur. Voilà. Ma question, c'était est-ce que tu reconnais ou pas que cette monnaie n'est pas réserve de valeur ? Est-ce qu'elle correspond à ton schéma ? Par rapport à ça, qu'est-ce que tu penses ? Je ne me sens pas capable de répondre sur le fait qu'elle est ou pas réserve de valeur. C'est assez complexe. Par contre, elle est quand même de source de création monétaire capitaliste, premièrement. Elle vient nécessairement du cycle crédit-profit, profit-crédit. D'ailleurs, elle va y retourner parce que la pharmacie ou l'infirmière du service public à travers son salaire à vie va dépenser cette monnaie dans le capitalisme. Ça va retourner dans le capital. Et puis, deuxièmement, c'est très particulier le secteur santé, c'est-à-dire que c'est nos limites. Ça peut coûter des millions d'euros, des opérations successives pour quelqu'un. Il n'y a pas de limite. Tandis que d'autres secteurs dont nous avons parlé tel que la SSA, là, il y a un panier illimite. C'est complètement différent. Mais effectivement, je vais réfléchir à ta question sur le fait qu'il y aurait un déjà-là dans le secteur de la santé qui n'est pas uniquement cotisation, subvention, salaire à vie, ce qui est déjà énorme, bien sûr. Et il y aurait donc un déjà-là en termes monétaires mais j'ai du mal à être d'accord avec ça parce qu'il n'y a pas création monétaire entre nos mains. Alors qu'on en parlera demain certainement au niveau de la SSA. Dans la SSA, personnellement, ce que je propose, c'est qu'il y ait une création monétaire, populaire. Enfin, je veux dire, que ce soit nous qui créons la monnaie. là, c'est avec un contrôle démocratique de cette monnaie. C'est complètement différent. Là, vraiment, il y a quelque chose de différent, de nouveau, qui serait une prémisse du modèle qu'on présente ici. Juste, je réponds à la... Tu dis, il n'y a pas de limite. La SSA, par exemple, on fixe 100 euros. 100 euros, ça correspond à la quantité que je mange. Pour les médicaments, la limite, si, c'est ce dont j'ai besoin pour me guérir. Ça, c'est fixé par le médecin. En général, quand il prescrit les médicaments, donc, il y a une limite aussi. Elle n'est pas du même ordre. Elle n'est pas en termes de quantité monétaire, mais en termes de besoin directement. Tu peux avoir une maladie grave, rare, qui nécessite... Tu ne contrôles pas, ce n'est pas un panier fini. Non, non, oui. Je ne sais pas comment te répondre là-dessus. C'est un raisonnement assez récent pour moi. J'ai besoin de développer un peu plus pour être sûre de ma réponse. Mais tu me fais douter, c'est bien. Françoise ? Pour revenir sur la question de l'innovation. L'innovation, c'est effectivement quelque chose qui va commencer à être mis en œuvre. Mais avant l'innovation, il y a la recherche. Et justement, comment se situe la recherche ? Parce que c'est justement ce à quoi je me fais penser par rapport notamment à la recherche médicale. Il y a un temps terrible pour le travail qui est fourni, qui ne donne pas forcément des résultats dans un premier temps, mais qui effectivement est important. Je voulais savoir comment vous le situez, mais vous avez peut-être cette question-là dans la suite des ateliers, je n'en sais rien. Non, non, mais j'ai déjà distingué entre recherche fondamentale et recherche appliquée. En fait, c'est de ça dont tu me parles. Effectivement, il y a de la recherche fondamentale qui est sur le long terme où on ne sait pas ce qu'on cherche parfois même. On trouve autre chose que ce qu'on cherchait. Il y a une notion de durée bien plus longue que dans la recherche appliquée, surtout si on la compare à la recherche appliquée dans le capitalisme, enfin l'innovation dans le capitalisme qui veut du retour à court terme et immédiat. Donc, cette production dont tu me parles, qui est de pure recherche qu'on peut rappeler la recherche fondamentale, et bien aller dans la case production de développement, production finale sans monnaie. Elle est là et c'est à nous d'y mettre la quantité, non pas de monnaie, mais la quantité de travail que l'on veut. Voilà, c'est une décision politique. Si on compte vraiment sur... C'est-à-dire... Non, mais on peut décider d'en mettre beaucoup ou peu. On peut décider d'avoir trois fois plus de chercheurs, donc de motiver la filière universitaire et développer des pôles de recherche beaucoup plus que ce qui se fait actuellement. C'est une question de décision d'ordre politique. À part que là, donc certainement, cette décision n'est donc plus prise par l'État qui va la financer par l'impôt, maintenant, elle est prise, cette décision, par des comités. Alors peut-être qu'on va trouver aussi des trucs intermédiaires où il y aura quand même l'État sous une autre forme. Je n'en sais rien. Je ne veux rien affirmer de définitif là-dessus. Mais en tout cas, c'est une décision politique qui sera un peu plus entre nos mains, voire beaucoup plus entre nos mains qu'actuellement, de mettre beaucoup plus de travail, d'heures de travail, de quantité de personnes dans la recherche. C'est juste une question de décision politique. On arrive au bout s'il y a une dernière question avant la pause. Pour moi, ce qui était essentiel, c'est de faire passer ce que j'ai dit au début. on sort de la notion de financement de la production qui est une notion totalement inutile. Jamais on n'a eu besoin de financer pour produire, on a besoin de travail pour produire. Donc c'est fini le financement de la production. Donc c'est fini les caisses d'investissement, cotisation, subvention, etc. Quand bien même le cycle cotisation subversion est mille fois meilleur que le cycle crédit profit, il est utile durant la lutte, mais une fois le salaire a bien situé, il disparaît. Donc plus de financement de la production, c'est le premier élément. Deuxièmement, du coup, c'est le salaire qui est premier. C'est lui qui apparaît en premier. La création monétaire est payée pour le salaire. La monnaie est créée pour le salaire. D'emblée, c'est ça qui enclenche le cycle. Ça, c'est un renforcement radical par rapport à la situation actuelle et même par rapport au modèle de Bertrand. Voilà. Donc ça, c'est le deuxième élément. Donc, pas de monnaie entre les UP, uniquement une monnaie distributive. Voilà. C'est ça le gros, les grandes lignes importantes qui modifient très sensiblement les thèses officielles de l'association. J'insiste là-dessus parce que c'est là où on change. Là, ça veut dire que cette plaquette devient obsolète. C'est pas au groupe économie du salaire à vie de décider qu'elle est obsolète et d'en faire une autre. C'est à l'ensemble de l'association de s'emparer de nos travaux et de participer de cette validation et de la création d'une nouvelle brochure dans laquelle le financement de la production disparaît, etc. C'est tout de même assez important. C'est une évolution je pense qu'ici elle a lieu fradade dans l'histoire de l'association tout de même. Voilà. de l'association de l'association de l'association